... Ce soir, la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal prêche par l'exemple. Ce sont près de 400 acteurs de la communauté d'affaires montréalaise qui se sont réunis ce soir pour cette 12e édition de cet événement Dégustation découverte au Vieux-Port de Montréal pour amasser des fonds, bien sûr, pour le mieux-être et la santé des aînés. ... Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir en tant que présidente d'honneur, mais aussi en tant que femme qui est impliquée depuis quelques moments? Bien, c'est une grande réjouissance de voir que la cause qui me tient à cœur tient à cœur à beaucoup de personnes. Et c'est la garantie que nous allons continuer à pouvoir soutenir la recherche et encore améliorer davantage la réalité des personnes qui prennent de l'âge. Et ça permet qu'elles ont des vies plus heureuses. Quel effet ça vous a fait d'avoir ce chèque en main-là de 375 000 $ ce soir? Est-ce que vous êtes émotif? Oui, absolument. Bien, c'est de voir tous les efforts qui ont mené à ce montant-là. On sait que l'économie est un peu plus incertaine présentement. Les compagnies font plus attention aussi aux dépenses. Et on a eu un support inconditionnel de nos collaborateurs, mais également de la famille Saputo, de Lino et de Mirella Saputo, avec Nadia qui était ici ce soir. Et c'est ça qui a fait toute la différence aussi. Et on regarde les commanditaires de l'événement, puis je suis encore impressionné parce que je me dis « wow, c'est vraiment super ». Il y a plusieurs dizaines d'années, on s'est beaucoup, beaucoup intéressé aux mécanismes liés au vieillissement. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on vieillit et comment on peut intervenir sur ces marqueurs ou ces éléments liés au vieillissement pour s'assurer qu'on vieillit en santé. On s'est beaucoup intéressé aussi aux maladies chroniques. On continue à s'intéresser à ça, mais de manière plus récente, on a commencé à sortir la recherche des laboratoires et commencer à faire de la recherche aussi dans la communauté et notamment d'impliquer les personnes âgées et tout leur écosystème à l'intérieur des projets de recherche pour développer des projets qui viennent vraiment les chercher, qui répondent à leurs besoins et qui ont pour objectif de les aider à bien vieillir à domicile le plus longtemps possible. Madame Bertrand, vous êtes bénévole auprès de l'Institut, mais aussi vous êtes sur une mission. Parlez-moi un patient. Moi, je suis une patiente. Vous êtes une patiente. De l'Institut de gériatrie, je leur dois beaucoup. Et puis, pendant la pandémie, on m'a demandé d'envoyer une lettre aux gens qui étaient les hauts vieux. Je n'ai pas dit une lettre. Je veux qu'ils soient actifs. Je vais leur proposer d'écrire leur biographie parce que moi, j'ai enseigné pendant 20 ans l'écriture dramatique. Alors, j'ai lancé ça, ne sachant pas si c'était pour marcher. Deux mille biographies qu'on a reçues, toutes très bonnes. Plusieurs ont été publiées. Et les gens m'ont appris après, les personnes âgées, pour me dire, je n'ai pas vu passer la pandémie. J'étais occupée à écrire. Et j'espère que vous qui écoutez, vous allez aller sur le site FIGM, et voir ce qui garde en vie, c'est la vie. Moi, j'aime la vie, puis j'aime les plaisirs de la vie. Comme là, j'adore les huîtres, mais je vais manger des huîtres. Oui, puis c'est dans des plaisirs. Tous les petits plaisirs qui passent, je les prends. Sous-titrage Société Radio-Canada